Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et je suis de retour après quelques jours de repos parce que oui j'étais malade j'étais vraiment pas fonctionnel mais c'est pas grave j'ai quand même pu réussir à avoir les 9 victoires dans ce défi pour avoir ce coffre légendaire donc je vous explique un peu quand on va l'ouvrir on va devoir utiliser en fait on va devoir créer un deck autour de cette légendaire là qu'on va on va packer donc allons-y donc 3 2 1 pour ouvrir ce coffre légendaire et nous allons avoir le dragon de l'enfer donc je vais devoir créer un deck autour du dragon d'enfer pour ensuite le jouer en ladder les gars en ladder ok parfait donc 7 sur 10 ça va et là on va voir qu'est-ce qu'on va avoir dans ce coffre de 9 victoires donc 1000 donc ça c'est rien des canons ensuite des gens royaux puis désolé des méga gargouilles et une épique donc le giant squelette parfait donc j'ai présentement aucun deck avec le dragon de l'enfer donc je vais revenir quand je vais en voir créer un donc voilà les gars je suis de retour et nous allons utiliser ce deck ici en fait non je vais mettre la pompe à la place j'avais oublié cette carte donc on va utiliser ce deck elle est quand même assez populaire mais par contre mes cartes je vais pas être honnête avec vous sont pas mal vraiment vraiment under level pas assez up mais c'est pas grave on va jeter notre tête à l'eau contre monsieur ici dark king x niveau 12 au moins ça nous donne un petit avantage mais ça nous donne un peu de pitié les gars donc lui décide de mettre un chevalier niveau 13 au par contre ici le ballet combat va être quand même faire du bon travail je pense mais mes cartes sont juste niveau 9 donc ça fait quand même ça c'est quand même ça cause quand même problème il faut se l'avouer donc là je vais me permettre de faire un petit poison ici ouais parfait donc la seule raison pourquoi j'ai utilisé j'ai choisi le zap à la place de la bûche c'est que mon zap est niveau 13 et ma bûche est niveau 3 mais par contre il n'y reste juste une bûche et je pourrais passer à nous je pourrais la passer niveau 4 donc ça va être vraiment nice et en attendant je vais juste pomper ici oh non c'est vrai j'avais complètement oublié que le deck mortier avait une requête donc vous pouvez voir que je suis vraiment pas mon meilleur mais bon c'est pas grave on va essayer de quand même faire quelque chose on va essayer de faire une bonne contre attaque ici j'essaie de faire ça mais en même temps mettre beaucoup de pression de l'autre côté parfait 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 comme ça je vais pouvoir faire quelques dégâts j'espère en tout cas et là si ça fait ça bon il a quand même super bien défendu et malheureusement mon bel combat vu qu'il est juste niveau 9 ça sort des barbares niveau 11 donc vous pouvez voir que j'ai un gros désavantage en termes de niveau mais c'est pas grave on a du plaisir on a du plaisir c'était le petit défi d'aujourd'hui on va donner nos trophées au mec ici avant de faire avant de pouvoir pomper je vais devoir défendre ça ici j'aurais tu mets de l'autre côté comme tantôt mais c'est pas grave notre colme de glace aussi qui est juste niveau niveau 9 donc voilà je vais voir que je me fais vraiment dominer mais bon c'est pas grave on va essayer de tout défendre avec notre night witch ici pendant que les archers font beaucoup beaucoup de travail énormément de travail mais c'est pas grave on va essayer de faire vraiment une bonne contre attaque vu qu'on a vu qu'on a maintenant tout cet elixir et là j'ai essayé c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire les gars donc je vais essayer de faire un gros push comme ça avec ça mettre notre rayon de l'enfer derrière mettre la night witch ici là vu qu'on a mis une pompe c'est le temps de tout spammer tout spammer les gars c'est avec la commençant qu'on va faire je vais zapper ici boom ça va prendre tout ça je vais mettre la voleuse ici oh le what le je savais pas que le mortier pouvait atteindre votre pompe wow ok donc lui il sait qu'il y a déjà une roquette à faire et que c'est tout pour gagner donc lui il s'en fout il s'en fout hein donc voilà c'est sûrement déjà gg j'ai quand même j'ai vraiment pas bien joué mais je peux vous dire que avec des avantages de cartes que j'avais je pouvais pas faire grand chose mais c'est pas grave c'est pas grave les gars on va essayer de changer un peu notre deck ou changer un peu de deck pour voir si on peut faire mieux avec ça donc un instant les gars je reviens parfait les gars donc je suis revenu avec un deck par contre maintenant zap bait log bait et à la place de mettre la tde j'ai juste mis la dorion de l'enfer on va voir si c'est vraiment un bon un bon changement parce que pour mettons les decks cochon rapide ça sera vraiment compliqué vu que la tde c'est le meilleur compteur d'entre pour ce deck qui ne peut pas se faire jouer zapper ou jouer logger par la bûche désolé pour ça encore une fois vous pouvez voir que je suis encore un petit peu malade mais bon ça va passer d'ici quelques jours et là voilà comme je vous disais c'est bien un deck un deck cochon rapide en tout cas sûrement un deck cochon rapide donc c'est vraiment pas notre journée de chance c'est déjà qu'on est malade mais bon c'est pas grave on va essayer de faire de notre mieux pour vraiment le déjouer et là je pense que je vais mettre le gobelin sabacane ici et je sais pas s'il y a un zap ou un fil de gobelin une bûche donc là s'il fait rien ok il a fait quelque chose mais un peu en retard ok il y a un zap parfait 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 donc ça veut dire qu'il y a pas de bûche ce qui est quand même une bonne affaire pour nous ok les gars je vais jouer encore une fois tout ça et mon gagne de gobelin vraiment c'est le meilleur compteur que j'ai dans ce deck là pour tuer le plus rapidement notre petit cochon qui arrive qui quand même qui fait chier quand même ok donc je vais jouer mon petit combo ici en même temps je vais jouer la bûche pour tout distraire ici boum voilà on a pris l'esprit de glace parce que je savais que lui il allait faire ça donc c'était vraiment vraiment bien joué de ma part sur moi et là j'aimerais vraiment ça jouer un petit combo fut de gobelin avec le chevalier mais attends je veux juste me débarrasser du canon avec la princesse et ça va être compliqué quand même quand même compliqué mais ça va être une game amusante donc je vais essayer de faire ça et envoyer mon fut de gobelin tout de suite pour le tromper un peu s'il a... ah ok il a super bien zappé malheureusement j'espère que la princesse va pouvoir tuer les deux archers yes parfait elle va pouvoir le faire et là je vais juste jouer ça j'espère que notre tour va pouvoir sauver notre princesse come on, come on, ah malheureusement non je sais pas si une princesse niveau 5 aurait survécu mais en tout cas c'est un mystère et on en saura jamais ok donc là je vais devoir jouer la bûche en même temps pour prendre le moins de dégâts possible ok juste un coup ça me va et là je vais essayer de faire un petit combo ici pendant que le chevalier est tank ah malheureusement lui il devine mon placement donc c'est quand même très bien de sa part très bien réussi et lui par contre son placement était vraiment mauvais du canon ici je vais pouvoir protéger mon gobelin à sa bacane parce que lui il a juste un zap et là c'est là qu'on va avoir du fun les gars euh je vais mettre tout ça ici pour pas se faire fireball je vais blucher ici parfait comme ça c'est exactement ça que je voulais et là on va vraiment tout mettre pour voir ce qu'il a je vais mettre la princesse ici il va devoir zapper et malheureusement on va pas prendre énormément mais on va quand même ok on réussit quand même à gratter un tout petit peu ce qui est vraiment pas mauvais mais qui est pas énorme donc c'est quand même correct ici il faut toujours être prêt pour son cochon mais malheureusement lui il a tué notre petit gobelin à sa bacane donc ça c'est quand même dommage c'est quand même dommage mais ok il a zappé ici parfait 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 donc on va pouvoir bûcher ici on pourrait dire pré-shot mais pas vraiment en fait parce que ok en tout cas donc là je sais pas s'il y aurait non s'il y a une boule de feu ça veut dire qu'il y a sûrement pas de roquettes ce qui est quand même une bonne affaire et là il défile de zapper ouf ou là il va quand même prendre cher les gars il va quand même prendre cher parce que la tour a pris focus et là c'est que j'ai boum 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 quand on cherche de deck ça va bien marcher par contre on a aucunement utilisé le dragon de l'enfer ce qui est quand même drôle mais bon on va encore une fois changer de deck donc je vais revenir quand je vais changer de deck les gars parce que on va quand même devoir utiliser le dragon de l'enfer parfait les gars donc nous sommes de retour avec un deck par contre maintenant un deck golem avec le baby dragon pas baby dragon oui le baby dragon mais aussi le dragon de l'enfer donc un duo de dragon avec par contre des cartes quand même pas up mais bon on va voir ce que ça donne on adore encore une fois ouf on est contre baby wrath par contre à niveau 13 du clan silent donc silent c'est quand même un vraiment bon clan il remarque que mes flèches sont juste niveau 11 j'ai pas encore upgrade donc ça va peut-être me causer un petit peu problème mais c'est pas grave on va faire de mieux c'est juste une petite vidéo pour le fun alors là je vais quand même encore attendre voir ce qu'il va faire pour ne pas trop que mettre d'élixir et là sinon s'il fait rien bon je vais mettre my night witch ici on s'en fout let's go let's go let's go on va voir ce qu'il a et là lui il met son petit cochon donc malheureusement je vais devoir mettre mon bûcheron de l'autre côté c'est quand même très bien joué de sa part ok parfait malheureusement ah oui heureusement pour nous vu que sa princesse est juste niveau 4 on va pouvoir la one-shot avec notre avec comment ça s'appelle nos flèches donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle et là s'il est intelligent il devrait jouer un il devrait faire un très bon push de l'autre côté donc c'est exactement ça qu'il va faire il va jouer tout ça et euh ouais c'est ça c'est correct c'est correct le dragon de l'enfer pour support et lui malheureusement il a sûrement comment ça s'appelle ok il y a juste un canon un canon intéressant il n'a pas euh de TDE d'habitude les decks ou full log ils ont une TDE mais c'est pas grave ah dommage dommage les flèches ok il y a super bien il y a super bien counter notre petit push ici et euh présentement il a un très grand sur nous parce qu'on peut rien faire contre son cochon mais bon c'est pas grave c'est absolument pas grave ok là je vais jouer mon petit bûcheron ici excusez-moi pour ça encore une fois ah je sais que ça peut être très énervant mais bon c'est pas grave euh pardonnez-moi pardonnez-moi ok parfait donc on aurait un petit push ici une petite contre-attaque disons ça comme ça et lui malheureusement il y a le gun de gobelin et les petits gargouilles donc on va devoir choisir avec quoi quoi flécheter c'est quand même dommage donc je vais jouer mon petit golem ici euh je vais s'il veut prendre la tour je lui laisse prendre la tour euh de de droite comme ça parfait parfait et là je vais jouer mon baby dragon qui est vraiment important je vais en fait ici je vais vraiment tout spammer ce que j'ai euh c'est vraiment ça qu'il faut faire quand rendu ici le baby dragon qui va vraiment faire beaucoup de taf et euh je vais flécheter ça ici BOOM parfait c'est vraiment une très bonne flèche en plus avec le sort de rage on va voir ce qu'on va pouvoir faire mais malheureusement what le gros push qu'on pensait avoir n'était pas si gros en fin de compte donc là on va devoir mettre un golem euh ici un golem en offensive et là je vais jouer mon sort de foudre parce que je suis obligé de jouer ça est-ce que je l'ai manqué ? non je l'ai pas manqué donc allez golem fais juste une petite explosion allez allez mon golem t'es capable explose oh il a explosé mais malheureusement ce n'était pas assez un golem niveau 6 contre une tour niveau 13 c'était juste trop pour mon ami mais c'est pas grave on va lui laisser se reposer c'était la fin de la vidéo une petite vidéo le fun pour voir ce qu'on allait avoir je pensais vraiment pas avoir le gros rayon de l'enfer c'est probablement la dernière légendaire que je voulais avoir après le zappy bien sûr parce que le zappy c'est une carte que j'aime pas trop c'est la seule légendaire que j'ai pas encore upé avec la voleuse mais bon la voleuse c'est toujours une très bonne carte surtout dans cette meta alors c'est déjà la fin j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit like un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous souhaite une vraiment excellente journée et ce sera à la prochaine au revoir